Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Louane et Ludivine font des excuses publiques, François fait une crise cardiaque. Théo se lance quant à lui dans un nouveau projet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 16 juillet dans Ici Tout Commence. Louane et Ludivine font des excuses publiques et ça la suite des menaces dont elle a été victime, Charlène n'a aucune intention d'aller à l'institut mais son père l'encourage à ne pas céder à la panique d'autant que les gendarmes seront là. En vain. Inquiète, Tessier n'arrive pas à se dire que les sœurs Rivière sont innocentes et se dit qu'elles auraient pu payer quelqu'un pour parvenir à leur fin. De son côté, Constance n'y croit pas une seconde.Omar est salant, Gaëtan et Ludivine parviennent à convaincre Louane que cette histoire est allée beaucoup trop loin. Cette dernière donne donc rendez-vous à Elodie pour tout arrêter. Réfractaire dans un premier temps, Elodie finit malgré tout par laisser Gaëtan supprimer la vidéo sur son ordinateur. Pendant ce temps, le capitaine Brassac est à l'institut. Bien qu'il prenne les menaces du corbeau au sérieux, le gendarme n'a malheureusement pas assez d'éléments pour retrouver le coupable. Plus tard, Gaëtan rencontre Tessier et affirme qu'il n'y aura plus de menaces à son égard s'il laisse ses sœurs tranquilles. Le directeur accepte alors de ne rien dire aux gendarmes à condition d'obtenir des excuses publiques dans l'après-midi. Par la suite, Emmanuel réunit les étudiants et professeurs à l'amphithéâtre. Mal à l'aise, les sœurs Rivière avouent qu'elles ont cherché à se venger après avoir été injustement exclues et demandent pardon à toute l'Assemblée. Au moment où Tessier exige de connaître le nom de leur complice, Elodie fait irruption et se dénonce. Pour autant, elle refuse de s'excuser car elle a trop longtemps été humiliée par leur directeur. Elodie fait alors remarquer qu'elle doit travailler deux fois plus que les autres pour prouver qu'elle est capable d'être en cuisine malgré son handicap. Sans vouloir se dédouaner, l'étudiante précise qu'elle n'a jamais accepté d'entendre qu'elle n'avait pas sa place ici puis quitte ensuite l'amphithéâtre sous les applaudissements de ses camarades. En fin de journée, Gaëtan confie à ses sœurs que le discours d'Elodie l'a beaucoup touché. Comme les deux jeunes femmes sont déprimées à l'idée de ne plus rien avoir dans leur vie, Gaëtan les incite à avancer en montant leur projet de street food. François fait une crise cardiaque déterminée à venir en aide à Sylvie, Salomé annonce à Laetitia qu'elle a été acceptée pour travailler dans le restaurant des Rigots en tant que stagiaire. Laetitia tente bien de l'en dissuader en expliquant que François pourrait devenir dingue s'il apprenait qui elle est, la jeune femme indique qu'elle n'a pas d'autre choix pour sauver leur mère de l'emprise d'un pervers narcissique. Après avoir prévenu Anaïs et Enzo de leur départ, Maxime et Salomé débarquent à l'hôtel à la grande surprise de Sylvie. Tandis qu'il leur fait faire le tour du propriétaire, François leur présente Pierre, le chef de cuisine qui est également son frère. Plus tard, François reproche à sa femme de montrer peu d'enthousiasme vis-à-vis de leur nouveau stagiaire. Lorsque Sylvie essaie de le convaincre que c'est une mauvaise idée de les avoir engagés, François est pris d'une douleur à la poitrine avant de s'effondrer au sol. Théo se lance dans un nouveau projet après avoir perdu le poste de chef du double A, Théo est en colère contre son père et se livre auprès de Martha. Dans la mesure où il ne supporte plus d'être vu comme un loser aux yeux d'Emmanuel, Martha l'encourage à lancer son restaurant éphémère, convaincue qu'il en est capable. Sachant qu'elle a raison, Théo retrouve le sourire et ajoute qu'il a une idée pour prouver à son père qu'il se trompe sur son compte. Au cours d'un live barbecue ou gastro, Théo annonce à ses téléspectateurs son intention de lancer un restaurant pop-up dans le parc de l'Institut pour l'été. Une idée qui plaît beaucoup à Rose, surtout que les internautes sont emballés. De leur côté, Tessier et Constance ont vu la vidéo de leur fils. Sur les conseils de sa femme, Emmanuel prévient Théo qu'il ne l'empêchera pas d'aller au bout de son projet et lui offre même un tablier pour lui apporter son soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501